... Tahiti, ou Atahiti, est la principale île de l'archipel de la société en Polynésie française. Le nouveau petit Larousse illustré nous apprend que les Polynésiens, habitant de ce paradis terrestre, constituent une belle race brun-olivâtre et qu'ils sont en voie de disparition. Eh bien, il n'est pourtant pas un Polynésien, le gendarme, il était venu du Tarn, disait-il. Et lui, qu'était-il donc venu faire dans cette île d'enfer de Oulahoula? Oh là là! Oh là là! Je m'en souviendrai de votre Pacifique. Moi, j'étais bien tranquille dans mon petit village en France, je ne demandais rien à personne, décontracté. Pas rien. Je passais dans le quartier, là, et tiens, je... Je vais voir s'il n'a pas une fille à marier. Ah si! Un petit pion de rien du beau. Un minable à 35 000 francs par mois. Ah pardon! 43 290 avec l'indemnité. Sans situation? Ah mais un jour j'en aurai une, si tu es sûr. Je vous signale que vous seriez directeur d'école. Ah! Vous représenteriez la France. Ah ben, c'est quand même quelque chose, hein? Oui, mais de la tenue. Pas d'histoire avec les femmes. Ah mais ça risque rien! J'aurais jamais d'aller avec les femmes, moi, vu que je suis qui en fait. Ah! Qu'est-ce qu'on s'en fera dans notre pays? Jacqueline, avec quoi? Tout ça, c'est un mal-entendu? Fermant! Jacqueline! C'est pas parce qu'on est mariés, qu'on est obligés de dormir ensemble. Surtout que moi, je suis fiancé. Je veux bien que tu sois le fiancé de ma femme, mais je veux de la tenue. C'est le genre d'un petit aidé. Un genre d'un petit aidé, hein? Ma petite fleur des champs, ma petite pelotte de soie jaune paille, mon petit éléphant rose, ma petite fresse des bois, ma petite... Ma petite vache. Je dorserai avec toi jusqu'au bout du monde. Le bout du monde, j'y suis. Pour moi? Qu'est-ce que c'est pour toi, le bout du monde? On a tout refait. Quoi, mon papa? Oui, mon père. Non, appelle-moi mon frère. Ah, bon, oui, oui, mon frère. Maintenant, tu es mon fils. Oui, mon, oui, papa, oui, mon frère, oui. Les fruits des cocotiers s'appellent noix de coco. On peut récolter des noix de coco constamment.